Construits à la fin des années 60, les immeubles de la cité des lacs des monts et des arbres s'étendent sur 8 hectares au sud de Bastia. Propriétés de l'office public de l'habitat, ils sont au cœur d'un grand projet de réhabilitation. Un projet de plus de 40 millions d'euros porté par la ville de Bastia avec l'aide financière de ses partenaires et de l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Une aubaine pour l'office public de l'habitat dans le contexte actuel. Il y a des urgences en fait partout, partout et il nous faut donc programmer les choses patiemment avec aussi de grosses difficultés financières parce que l'état nous enlève des moyens aujourd'hui avec la loi de finances 2018 et donc c'est quand même très difficile. C'est pour ça que ce programme en rue est un programme très très important pour l'office parce que c'est l'occasion justement de réhabiter 750 logements avec aussi l'intérêt pour presque 2000 habitants. Des habitants que les services de la ville consultent depuis des mois. Il y a eu en amont au niveau des études plus fines, un travail en porte-à-porte, d'enquête et ensuite il y a eu ce qu'on appelait des ateliers participatifs. On est monté voir directement les gens sur le quartier, on a fait du boîte aux lettres, on a fait de l'affichage, on a aussi utilisé nos réseaux de connaissances. Un travail minutieux qui a permis de synthétiser espoirs et inquiétudes car le projet de réhabilitation pourrait prévoir la démolition de deux immeubles, les 32 et 33. Or dans ce quartier, la démolition de la Grande Barre entre 2000 et 2009 a laissé des traces. On va se servir de l'expérience des travaux de démolition de la Grande Barre pour que s'il y a eu des dysfonctionnements ou s'il y a eu des choses qui n'ont pas été assez approfondies, que nous puissions en tenir compte dans ce nouveau programme. Au-delà des immeubles en eux-mêmes, le projet prévoit de réhabiliter le quartier dans son ensemble. Objectif, désenclaver la cité. Aujourd'hui, le site ne fonctionne essentiellement et uniquement qu'en impasse. Donc l'objectif, c'est de réouvrir des voies qui permettent de traverser le quartier, d'y entrer aussi, puisqu'aujourd'hui, spontanément, on n'y entre pas, aussi on y habite. Et pouvoir aussi, symboliquement, ça veut dire proposer des équipements publics. C'est aussi refaire des réseaux. Autres ambitions affichées, créer un parc urbain et installer des commerces au bas des immeubles. Sur les 8 hectares appartenant à l'office, 3 hectares, les voiries devraient être restituées à la ville. Une condition sine qua non pour que l'Agence nationale de rénovation urbaine investisse autant. À ce stade-là, la ville et la cave interviendraient pour la gestion des déchets, pour l'éclairage public, pour un certain nombre de fonctionnalités qui, aujourd'hui, ne sont pas permises, simplement parce que nous sommes sur un espace privé. Donc l'ANRU dit, chiche, si le projet est d'envergure, nous sommes prêts à miser et à abonder cette enveloppe régionale. Et nous sommes sur des enveloppes de plus de 12 millions d'euros sur simplement l'intervention de l'ANRU. Parmi les co-financeurs, la communauté d'agglomération Bastiaise a voté ce projet qui pourrait prévoir la démolition des immeubles 32 et 33 à l'unanimité. Pourtant, son président, chef de file du parti d'opposition au mouvement Corse Démocrate, a lancé une campagne contre la destruction. Pour lui, l'argument financier ne tient pas. Ce n'est pas un problème financier. C'est un problème de choix politique. Et c'est un problème de choix politique majeur. Je me souviens, quand il a fallu opter pour la démolition ou pas des quartiers anciens de Bastia, où cette même majorité a voulu revenir sur l'opération de démolition de certaines ruines du Puntet qui n'étaient habitées par personne. On a dit qu'il faut préserver les pierres. Mais moi, je suis pour préserver les gens. Pamela Evdouchenko habite au 33 depuis 50 ans et ne veut pas de la démolition. Avec son mari, elle a beaucoup investi dans cet appartement. Les sacrifices, ils y sont, c'est de la vérité. Et puis, il y a les souvenirs. Les souvenirs de la famille, les souvenirs de mon mari, les grosses petits. Il y a tout, il y a un peu de tout. Vous allez ailleurs, vous n'êtes nulle part, en fin de compte. Vous comprenez ? Vous n'êtes plus chez vous. Même si ici, c'est la chérenne, mais on s'est sans chez nous. Alors que si vous mettez ailleurs l'âge que j'ai, ça sera dur. Très, très dur. Pourtant, même en cas de rénovation, les travaux rendraient le déménagement inévitable, d'après les porteurs de projets. Une permanence a donc été ouverte au rez-de-chaussée du 33. Une chargée de mission de la ville y recevra les locataires de la cité pour les informer et recueillir leurs doléances et souhaits. Le but, fournir toutes les informations à l'office, qui promet de tout faire pour reloger ceux qui devront l'être selon leurs attentes. Même loyer et même quartier pour ceux qui veulent rester. Des logements sont d'ailleurs en cours de rénovation à cet effet dans la résidence.